Partie de 60 minutes pour comprendre ce soir avec des éditorialistes, des gens de presse, de médias qui sont avec nous pour essayer de comprendre les médias et la relation qu'il peut y avoir entre les médias et les politiques. Alors on a posé en première partie d'émission le décor en termes de marketing politique. Y a-t-il un vrai marketing politique où nous avez livré votre, brièvement, votre vision de la campagne qui est en cours et qui, je le rappelle, ça prendra fin demain soir minuit. Nous allons donc passer au cœur du sujet, la relation entre vous, médias, et les politiques, relations, liaisons dangereuses. C'était le titre d'aujourd'hui, médias et politiques, je t'aime, moi non plus. On en parle après un deuxième sujet de Ilias Adrini. Les politiques jouent le jeu des médias et n'hésitent pas à faire parfois étalage de leur vie privée. En tant que personnalité publique, ont-ils le droit d'en avoir une ? Entre révélations croustillantes et mises en scène calculées, les informations sur la vie privée des hommes politiques interrogent sur les limites de l'idylle entre les politiques et les médias. La romance entre Habib Choubani et Soumya Ben Kheldoun au Maroc a suscité une levée de boucliers, au sein de leur parti et bien sûr du côté de l'opposition. Rapportée par les médias nationaux, cette histoire a clairement montré l'impact de la presse sur la composition du gouvernement. En France, les tabloïdes se sont régalés au moment où François Hollande et Julie Gaillet ont entretenu une liaison. Voyeurisme ou information, la limite est parfois franchie, car médias et politiques sont tenus de faire de l'audience. Politique et médias, accord parfait ou mariage impossible ? – Alors, je vous voyais réagir sur, on va appeler ça l'affaire Choubani Ben Kheldoun, je vous voyais réagir à ce moment-là. Est-ce qu'on a passé un cap ? Est-ce que c'était déjà arrivé que, on va dire, ce n'est pas une liaison, mais c'est de rentrer dans la vie privée des gens et mise au jour par la presse, influe sur le gouvernement ? – C'est une affaire qui ne relève pas uniquement de la vie privée. Là, on est en face à deux ministres avec des présomptions qu'une ministre est devenue justement, qui était chef de cabinet de Choubani, on peut les nommer puisque vous l'avez fait. Et il y a des présomptions qu'elle est devenue ministre, qu'il a donné un sacré coup de pouce pour qu'elle devienne ministre justement, et qu'il entretenait des liaisons. On parle de deux membres d'un parti qui n'arrêtent pas de prêcher des valeurs, qui se positionnent comme, justement, enchantrent de la morale, de la vertu. On découvre que deux personnages publics entretiennent une liaison avec… Bon, voilà, donc c'est tout à fait normal que la presse et que les médias en parlent et qu'ils essayent d'en savoir plus. – Je ne sais pas. – Vous trouvez ça tout à fait normal ? – C'était jamais arrivé. – C'est pas normal. – C'est surpris. – Et moi je pense, sincèrement, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, la presse classique n'aurait pas traité le sujet de la même manière. Elle a été acculée, enfin, en tout cas pour certains supports, elle a été acculée à suivre pour ne pas rester en marche. Parce qu'aujourd'hui, il y a une migration de lecteurs vers le clic, donc pour certains supports en tout cas, en tout cas pour nous, on n'a pas traité le sujet, mais il faut savoir, un homme et une femme politiques, ils sont publics, et même parfois leur vie publique et leur vie privée est exposée. – Moi je voudrais seulement dire une chose, c'est que par principe, moi je suis contre l'atteinte à la vie privée, de quiconque, qu'on soit ministre ou simple citoyen. Mais je crois aussi qu'un homme public ou une femme publique ont des responsabilités par rapport à la charge qu'ils exercent et par rapport au discours qu'ils prônent. – Mais est-ce que les nôtres sont en train de la prendre ? Ça n'existait pas ça ? – Non ça n'existait pas, Samir a dit la chose. Nous avons été, comment dire, cette affaire a été rendue publique par les réseaux sociaux. – Bon alors, à l'origine, qui a donné la formation ? – À l'origine, ce n'est pas les réseaux sociaux. – C'est un média arabe. – À l'origine, c'est un leader politique d'un autre parti qui a cherché… – La question là, elle est centrale, et ça ne va peut-être pas plaire à la presse classique entre guillemets, mais est-ce que maintenant, c'est qui qui fait l'actu ? C'est les réseaux sociaux ou la presse classique ? – Ça dépend de quel actu ? – Oui, de quel support ? – Et quel support ? – Alors, juste qu'on ne glisse pas de sujet, parce que c'était les relations dangereuses. – Non, non, c'était ça. On va y arriver. – Non, alors, sur cette affaire-là, il y a eu… Alors, parce qu'il s'agit d'un… D'ailleurs, j'avais fait une chronique sur ce dossier-là, parce qu'il s'agit effectivement d'un cas d'école… Enfin, une étude de cas d'un bad buzz classique, qui démarre souvent par des signaux faibles. Des signaux faibles. En l'occurrence, il y a eu un autre filet dans un média arabophone. Puis par la suite, comme il s'agit du député d'une grande ville de Rashidia, donc le… pour ne pas le nommer, c'est Shabbat, qui partit à Rashidia. – Vous l'avez fait ? – Oui, voilà. Et qui a donc donné une intensité à ce scoop-là. – Pourquoi ? C'est parce que, justement, c'est contraire à… – Et donc, les éléments privés sont devenus une affaire politique. La love affair est devenue une affaire politique. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant les faits. C'est comment le couple concerné a géré cette crise réputationnelle sur les réseaux sociaux. – Très mal, effectivement. Et c'est ça où le… Puisqu'il y a eu donc les signaux faibles, quand est-ce que le couple va réagir, et en particulier l'ex-ministre de la relation avec le Parlement de Région, quand effectivement il y a eu l'intervention du secrétaire général du parti de l'Esterclat ? C'est là qu'il mesure la gravité… – Donc absence de communication de crise. – En fait, au début, il sous-estime la gravité de la situation. Et donc pense que les jours vont se suivre, les semaines vont se suivre, et que l'affaire va s'estomper. Mais donc cette déclaration du principal opposant, qui a évidemment des comptes à régler avec le coin adverse, et donc qui utilise ces éléments, c'est donc cette love affair, donc évidemment qui est amplifiée par les réseaux sociaux, parce qu'effectivement le citoyen lambda, déjà qu'il y a un contexte de défiance vis-à-vis de la classe politique, déjà qu'il y a un contexte de crise de confiance et de légitimité. Et donc c'est le cas classique, où effectivement le citoyen va se défouler, et il va donc dire, mais ce n'est pas possible, mais ce n'est pas normal, etc. – Vous, vous êtes des observateurs, mais vous recevez aussi de l'information. – Je voudrais juste terminer. – Non mais vraiment, 25 secondes, parce que je voudrais parler de la communication de crise avant qu'on parle vraiment de la relation avec les médias. Est-ce que vous avez senti qu'il y a une prise de conscience, après des faits comme ça, que les politiques apprennent un peu sur le tas, au forceps, ça leur dépend la communication de crise ? – On a un exemple très clair, qui est à mon avis aussi parlant, si ce n'est plus, c'est celui de la carata. – Oui, c'est aussi un… – L'exemple du scandale de la raclette. – De la raclette, absolument. – Voilà, où on a vu que une communication de crise n'a pas été mise en place, et qu'il y a eu un phénomène d'indignation nationale, voire même beaucoup plus que ça, parce que c'était l'image du Maroc qui était pervertie à l'international, à l'occasion d'une compétition sportive internationale. – Et on a vu que les protagonistes de cette affaire, au lieu de reconnaître et d'assumer, ceux qui leur disaient « mais ce n'est pas normal », on les a traités de traite et de cinquième colonne, et ça s'est retourné, et donc il y a eu une sanction politique à ce moment-là qui est entrevenue et qui est venue plus haut niveau. – Parce qu'à un moment, effectivement, je rebondirai à ce que dit Sieta, effectivement, le premier réflexe des hommes politiques marocains, c'est le déni, le déni des faits. – C'est la suite. – Le déni, il ne s'est rien passé. – Ça c'est ce qu'on avait l'habitude d'avoir pendant des années. – Mais ça ne marche plus, ça ne marche plus maintenant. – Ça ne marche plus. – Les réseaux sociaux en tout cas. – Et deuxièmement… – C'est les réseaux sociaux pour vous qui vont tout changer. – Alors, et donc ça, le premier réflexe, c'est le déni. Le deuxième réflexe, c'est la requalification des faits. Non, 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 ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça. C'est l'histoire de l'affaire du chocolat, du baptême. Alors, qui a acheté ? Est-ce que c'est le coursier ? Est-ce que c'est la belle-mère ? Est-ce que c'est le chocolatier lui-même qui… Donc, plusieurs versions, ça ne marche pas. Et donc, l'argument pour revenir à l'histoire du couple qui a été soulevé, celui de la vie privée, là aussi. Donc, au lieu de reconnaître les faits et de prendre les mesures qui s'imposent. De toute façon, la sanction va tomber un moment ou un autre. Autant, et je voudrais mettre en perspective un cas de communication de crise, c'est celui de la FIFA, avec le scandale financier. Alors, Stéphane, la Terre a anticipé et le lendemain, il a présenté sa démission. – Non, mais la communication de crise, les Occidentaux la maîtrisent parfaitement. – Moi, je pense, sur ce plateau, dire une chose. Il faut dire une chose, c'est comprendre que les citoyens comprennent qu'entre l'usage démesuré ou irresponsable des réseaux sociaux par certains et l'esprit de responsabilité qui doit animer un support, qu'il soit électronique ou écrit, par rapport à la vie privée, il faut savoir raison garder et surtout avoir d'abord à l'idée de préserver l'intimité et le droit à l'intimité et au respect de la vie privée de tous les citoyens. Parce qu'on a assisté à beaucoup de dérapages qui n'ont rien à voir avec la politique. – Il y a eu de la charge. – C'est ce que je voulais dire, parce que… – Alors, on finira là-dessus pour qu'on puisse passer en… – Oui, je veux juste dire, les gens disent pourquoi les scandales partent souvent des réseaux sociaux et pas de la presse classique. Il faut dire que la presse classique est là une déontologie à suivre, elle a des règles aussi à respecter et que dans les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. De temps en temps, ça mord. – Imaginons tout de suite là, maintenant, il y a un buzz encore, parce qu'on en a eu beaucoup à répétition sur un homme politique, ça sort maintenant, tout de suite, demain matin, vous n'ouvrez pas dessus. Bon là, c'est un peu tard pour vous, mais c'est-à-dire que vous ne le reprenez pas avant d'avoir vérifié tous les faits ? Parce qu'on a eu, là on parle de vous, mais il y a eu beaucoup de… – À chaque fois, ça se relaie et ça s'emplifie. – Il y en a peut-être qui ne le font pas, mais je crois que quand on a un minimum d'éthique, on vérifie, on cherche à recouper. – C'est un des principes. – Et puis, on a des journalistes, on n'est pas des concierges. – Et puis, légalement, on a une responsabilité légale. – On n'a pas bien sûr de publication. – Effectivement, je rejoins, malheureusement, effectivement, le constat, il est là. Il y a des… enfin, au niveau de la presse écrite, effectivement, parce qu'il y a des directeurs de publication et des responsables, il y en a autour de cette table-là, effectivement, qui font le tampon pour contrôler, vérifier l'information. Mais malheureusement, la dynamique des sites web et des médias en ligne et les autres, donc la recherche de l'audience, je dirais, à quelques clics de plus, d'ailleurs, qui ne vont pas enrichir énormément ces sites-là, parce que le coup par clic, dans une région comme le Maroc, n'est pas le même que les États-Unis. – J'ai un tweet. – Et donc… – C'est quoi ce clivage ? – Non, il n'y a pas de clivage, c'est l'électronique. – Je vais lire un tweet, parce que quand même… – Il n'y a que de la presse, hein. – S'il vous plaît, quand on fait de la presse, on fait de la presse. – J'étais sûr, quand on a des éditorialistes et des journalistes sur le plateau, on a du mal à en placer une. Je vais juste placer un tweet, après je vous redonne la parole. Un tweet qui nous dit « Un des dangers, c'est la récupération par les partis et les médias de la culture du scandale sur les réseaux sociaux ». – Ce n'est pas la récupération par les médias et les partis. C'est certains partis ou certains hommes politiques font du populisme et utilisent cette arme pour promouvoir leur image, leur parti, leurs idées. Certains titres de presse ou certains sites font aussi du clic ou du chiffre d'affaires et utilisent cette méthodologie, ces pratiques-là. Je crois que ce n'est pas un phénomène général, ce n'est pas un phénomène systématique. – Y compris dans la presse électronique, ce n'est pas un phénomène général. – Mais non, oui, non, je… – Voilà, on n'est pas… – C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs presses et plusieurs médias. – Et plusieurs sites web. – Dans la presse classique, il y a des journaux sérieux, il y en a d'autres qui sont moins. – Alors, c'est valable pour la presse électronique. – Alors, non, s'il vous plaît, au cœur du sujet, parce que c'est quand même là où j'aimerais avoir vos avis. – Vous êtes homme de médias, vous êtes amené à commenter, à observer, à écrire des papiers. Je vais vous poser la question de manière crue, mais ne m'envoyez rien, attendez la fin de l'émission. Est-ce que des fois, vous vous laissez, vous vous sentez manipulé par les politiques ? C'est vraiment pour voir votre relation avec les hommes politiques. Il y a des moments où vous dites, ah tiens, là on est en train de se faire manipuler, on arrête. Est-ce que ça… – Oui, ça existe. – Oui, ça existe. – Rien que lors de cette campagne, par exemple, il n'y a eu pas de tentative de manipulation. Notre rédaction a reçu plusieurs demandes d'interviews, de la part de certains… – Donc c'est proactif, on vient vous voir, on dit, venez nous interviewer. – Quand, par enchantement, lorsqu'on le demandait il y a cinq années, c'était difficile. – C'est vrai que c'est la période la plus trop faite, ça va voir les gens politiques. – C'est aujourd'hui qu'on demande, ça ne veut pas de manipulation. – C'est une tentative, c'est pour véhiculer des messages contre des adversaires. – C'est les adversaires devant. – J'ai compris, c'est pour ça que je parle de manipulation. – Moi je crois que, globalement, avec ma modeste expérience de journaliste de quelques années, je crois que, globalement, la classe politique marocaine n'aime pas la presse, elle s'en méfie. – C'est grave ce que vous dites, c'est la réalité. – Oui, elle s'en méfie. On peut avoir la tentation d'utiliser un journal, mais n'oubliez pas que pendant très longtemps, nous avons une tradition de presse partisane. Donc la classe politique communiquait à travers… – C'est la réalité, c'est la réalité, c'est la réalité, c'est la réalité, c'est la réalité. – Voilà, donc ils avaient leur propre support. – Vous auriez tout fait bien. – Le jour avec l'émergence, l'explosion de la presse privée, libérale, et puis la presse électronique, on a un autre phénomène. Mais, d'une façon générale, les hommes politiques, soit ils pensent qu'ils ont la sympathie du titre, ou de l'éditorialiste, ou du journaliste, soit ils ne vont pas vers lui. Mais il n'y a pas de grande machination pour manipuler la presse. Il y a des amitiés qui existent et qui sont connues, d'accord ? Mais bien souvent, ils se tiennent à l'écart. – Les partis ont pris les services d'agence RP ? – Oui, oui, oui. – C'est un métier qui est apparu au remarque. – Ce n'est que récent, l'orgueil de la campagne. – Alors que chaque parti, en principe, doit s'associer à une agence RP. – Ceci dit, je peux rappeler pour l'histoire. Le premier parti politique au Maroc qui a fait appel à une agence de communication, c'est le parti du progrès du socialisme au début des années 80. Tu ris, écoute, je suis vieux et je connais le PPS. – Non mais, voilà. Arrêtez de le citer, on va avoir des problèmes. – C'est une affaire de 20 ans. – Vous auriez pu parler du parti communiste comme ça. – Voilà. Alors, non mais, au niveau de la… pour répondre à cette question, finalement… – Mais évidemment, évidemment qu'un homme politique est un homme qui est intéressé. Évidemment, il est tenté d'avoir un courant de sympathie avec les médias et de faire passer ses messages. – Mais est-ce qu'il s'y prenne bien ? – Voilà, aujourd'hui, il vient de vous voir, on veut des interviews. Est-ce qu'il s'y prenne bien ? – Bon, ça dépend. Ça dépend de la personnalité du leader politique. Il y a des leaders politiques qui sont magnétiques, qui arrivent à séduire les journalistes et donc à faire passer les messages autour d'un café. Et il y a d'autres, en revanche, qui sont effectivement coincés, anxiogènes et qu'évidemment, ils ont un discours illisible et ça n'intéresse pas les journalistes. Les journalistes, qu'est-ce qu'un journaliste cherche ? Je ne vais pas sous le contrôle des éminents professionnels qui sont autour de cette table, dans cette émission-là. Mais un journaliste cherche quoi ? Il cherche le scoop, il cherche la phrase « choc », ce qui va lui permettre de vendre son papier. Donc, aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui savent jouer le jeu et d'autres non. Alors, je voudrais rebondir et revenir sur le thème de cette deuxième partie, sur l'utilisation, l'instrumentalisation de la vie privée. Et j'ai remarqué effectivement que ces dernières années… – Ce n'est pas seulement de la vie privée, c'est de vous. – Certains hommes politiques, effectivement, ont accepté, par exemple, que des médias entrent chez eux, à la maison, montrent leur famille, etc. – Ça a été nouveau, ça aussi ? – C'est assez nouveau, effectivement. – On ne va pas citer encore une fois, mais on sait à quoi on fait l'allusion. – Ça, c'est nouveau au Maroc. Ce n'était pas le cas, parce qu'on avait l'habitude de voir l'homme politique organique, je dirais, organique, statique, absolument. Donc, voilà. Mais alors, curieusement, quand les médias s'intéressent, quand il y a des scandales ou des affaires, l'homme politique revient sur la table et dit « Oh, c'est ma vie privée ? Vous n'avez pas le droit de commenter ? » – Mais monsieur, le premier jour, vous avez ouvert… – Moi, je reviens à cette relation, je t'aime moi non plus. Ça traduit justement la relation entre homme politique et médias. – Et il est remonté. – Ah oui, non, mais c'est la réalité, ça, on le pratique. Chaque jour, quand ils ont besoin de médias, ou quand ils voient un article en tout cas objectif sur telle ou telle thématique, parfois ils ont des propos flatteurs. Quand il s'agit du même support ou du même journaliste qui écrit toujours objectivement une critique à l'envers de la même personne ou du même parti, alors ce n'est plus le bon support. – Soyez honnête avec moi, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, est-ce que vous refusez, parce que vous pouvez refuser à avoir la position, non, je refuse de faire une interview à un homme politique qui vient vous voir spontanément, de manière calculée, en disant, passez-moi une interview. Est-ce que vous pouvez être amené à refuser ? – Bien sûr, je viens de refuser plusieurs. Parce que je leur ai dit, je ne peux pas vous accorder une interview alors que vous avez d'autres adversaires dans la circonscription. Si je vous accorde l'interview, je dois interviewer tout le monde. – Pourquoi X et ne pas Y ? – Moi, je pense qu'il faut comprendre aussi que dans notre pays, les rapports entre la presse et la classe politique, c'est d'abord des rapports humains. – D'hommes à hommes. – D'hommes à hommes, ou de femmes à femmes, ou d'hommes à femmes, etc. C'est d'abord des rapports humains. Qu'il y a une relation qui peut être une relation de respect mutuelle qui naît d'une pratique longue. Il faut faire une différence entre un homme politique d'une certaine stature, avec une stature nationale, avec des responsabilités nationales. Et un petit journaliste qui débarque sur le terrain, qui n'est pas sûr de lui, celui-là, il pourra se faire manipuler. Mais un homme politique ne va pas essayer de manipuler un éditorialiste ou un rédacteur en chef. Il sait très bien qu'il y a des choses qu'il peut demander, des choses qu'il ne pourra jamais demander et qu'il n'obtiendra pas. Par contre, on sait aussi qu'il y a des hommes de presse qui sont achetables, monnayables, vendables à Merci. Et il y a des exemples chez nous, ailleurs, en France, etc. Quand vend, c'est le métier. Donc, il faut être clair, moi je le dis. C'est vraiment un phénomène. Si on revient à ce que disent... Non mais je pourrais rebondir à ce que vous dites. Les enveloppes, etc. C'était une pratique qui était faite pour avoir un petit article, un petit bon mot, etc. Ça continue ça ? Il faut lutter contre ça ? Les enveloppes... Il y a 30 ans, vous en avez vu dans une propose de presse, on vous donnait un dossier de presse avec une enveloppe. Ça m'est arrivé une fois. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu de l'argent. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et la personne qui m'a donné l'enveloppe m'a dit, ah mais monsieur, si vous voulez plus, il faut demander à l'organisateur. Je dis, mais non ! Moi, je ne veux pas plus. Je suis furieux quand on nous propose d'argent. Ça ne se fait plus, ça. C'est plus comme ça. Moi, je pense que de toute façon, dans tous les pays du monde, y compris le Maroc, les journalistes sont la cible facile. Tout est la faute de la presse. Tout est la faute des médias. Le scandale Choubène, Ibn Kheldoun, ah, c'est les médias qui ont fait ça. Mais on oublie à la base que c'est eux à la base qui ont eu une liaison. Et que chacun de son côté prenait un discours qui disait, nous sommes des gens propres, pas de relation extra-mariage, hors mariage, rien du tout. Nous, on est parfait. À la fin, ça devient un problème de la presse, un acharnement de la presse. Non, la même chose. Que ce soit, ok, tel leader politique a insulté l'autre sur tel journal. C'est la faute du journal. Mais non, mais à la base, c'est l'autre homme politique qui a été insultant. C'est l'assinu. – Elle a tout à fait raison. – On oublie les faits, on s'arrête. – Un secrétaire général d'un grand parti vient de répondre à la presse sur justement ce style et cet acharnement, ce télescopage entre secrétaires généraux. Il leur a dit, écoutez, c'est la faute à la presse qui se concentre sur les méchancetés entre secrétaires généraux. – Le minaret tombe et on pend le barbier. – Oui, oui, tout à fait. – C'est une posture… – Le barbier, c'est le jour des létreins qui arrivent en train. – C'est une posture classique des hommes politiques populistes, évidemment qui vont jouer le peuple contre les médias qui font partie des élites. Je rappelle que dans la dernière campagne présidentielle perdue par Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy aussi, avait dans chaque meeting critiqué les médias et insulté les médias et disant qu'ils ne reflétaient pas et que le peuple, le peuple, le peuple, le peuple… Donc ce sont des postures politiques en fonction d'un certain nombre d'éléments et on a remarqué effectivement aujourd'hui que dans la classe politique, des hommes politiques de premier plan, qui ont des responsabilités de premier plan dans le gouvernement et qui n'ont pas hésité effectivement à tirer à bout les rouges sur des médias électroniques, sur des chaînes de télé, sur des agences de presse, alors que l'homme politique doit quand même respecter la liberté des médias, la liberté d'opinion et ne doit pas franchir… – Vous écrivez un portrait sur un leader, vous écrivez un portrait sur un leader politique. Vous pouvez être sûr que vous allez recevoir un coup de fil de l'autre qui va dire, parfait, excellent, parfait, et le jour où ça sera son tour, il vous engueulera. – C'est le jeu, c'est le jeu et vous l'acceptez. – Et c'est de bonne guerre, il faut garder ses distances, il faut faire avec, ben voilà. – Est-ce qu'il y a une différence de relation entre les hommes politiques et la presse en fonction de la langue, avec la presse arabophone et la presse francophone ? Vous êtes la presse francophone, est-ce qu'il y a une différence ? La relation est-elle différente ? – Moi, je pense que la relation est différente dans la mesure rouleuse. C'est pas en fonction de la langue, c'est en fonction de la ligne éditoriale et de l'idée, de l'image que vous, en tant que journaliste, vous projetez à votre environnement. Il y a des journalistes qui sont respectés, et leurs titres sont respectés, il y en a qui ne sont pas respectés. On peut prendre tel support, par exemple, je vais parler pour moi, si on veut insulter quelqu'un, c'est pas la peine de venir me voir parce que moi je n'insulterai personne dans l'école de la Nouvelle Tribune. Si on veut insulter quelqu'un, il y a des titres pour ça. Mais peut-être qu'effectivement, avec la multiplication des titres de presse depuis le début de la décennie 2000, et la multiplication des portails électroniques, peut-être que le véhicule linguistique national est plus facilement utilisé pour des opérations parfois de mauvaise commune. – Moi je peux répondre à cette question parce que j'ai pratiqué la presse des deux langues. Alors, je pense qu'il ne s'agit pas de relations du journaliste arabophone en politique, mais plutôt il s'agit des angles de traitement ou de la charte éditoriale de chaque support. Même dans la presse arabophone, vous avez des supports qui sont sérieux, qui sont neutres, qui sont impartiels, et en d'autres, c'est plutôt léger et facilement manipulable. Donc c'est pour ça que j'ai dit au début qu'il y a plusieurs presses et plusieurs médias. – Pour compléter un peu la même chose, je prends l'exemple de 360.ma, nous avons une plateforme arabophone et une plateforme francophone. On peut avoir accès au même homme politique. Le traitement sur la plateforme arabophone peut être différent du traitement francophone parce que ce n'est pas le même public. Notre public arabophone est différent du public francophone. Le contenu, le message, ce que raconte homme politique est le même, est la même chose, c'est-à-dire on ne va pas s'amuser à changer ses propos par rapport à ça, mais en même temps, mon confrère arabophone peut choisir d'anglais plutôt sur cela. Moi, je peux estimer que ce qui intéresse plus l'électeur de la plateforme francophone est un autre, c'est ça un peu. – Je compléterai juste pour dire que sur Internet, quand même, le contenu dominant est arabophone, ce qui correspond à la nature du pays. – En marge de commune, c'est ça, ma pays arabophone. Effectivement, avec des niches d'influence crédibles francophones, dont effectivement, par exemple, le 360 ou d'autres sites, qui effectivement ont un public sur lequel, effectivement, qui les suit. Mais la majorité du web marocain, en tout cas le contenu, il est arabophone. D'ailleurs, la langue arabe est une des principales langues sur Internet. Voilà, il faut le dire dans le monde. – Alors, dernière question, parce qu'il nous reste quelques minutes pour terminer l'émission. – Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez responsable du lexique utilisé ? Alors, ce n'est pas seulement ici, là, je parle de manière beaucoup plus générale. Je pense à des lexiques qui sont utilisés et qui sont repris à partir du moment où ça sort dans un média. Où est-ce que c'est les politiques qui viennent, je pense tout simplement, lorsque réfugiés deviennent migrants, lorsqu'on utilise le terme terroriste au lieu de résistants, par certaines presses à l'étranger, est-ce que… – Vous êtes responsable de ce lexique qui est ensuite relayé, tout d'un coup, partout. – Moi, je pense que le responsable, et que là aussi, c'est une question de formation et de… – De recul. – De recul et d'utilisation de la langue et de savoir ce que ça signifie. Quand on parle de terrorisme, moi, j'ai du mal à accoler le terme de terroriste à celui d'islam ou d'islamiste. Pour moi, les terroristes ne sont pas des islamistes, ce sont des terroristes, ce sont des assassins. Et ce n'est pas un message religieux qu'ils véhiculent à travers leur kalachnikov ou leur massacre. Donc, je crois que nous avons une grande responsabilité. Une grande responsabilité est que nous devons faire attention quand on utilise des concepts et la lexicologie journalistique est très importante. Et elle est révélatrice du degré de conscience politique que vous avez et de votre éthique professionnelle. – Mais c'est différent même au lexique utilisé par les politiques. Il ne faut pas croire… ça, c'est un genre de manipulation. Quand le politique essaie d'influencer un support à utiliser son lexique, c'est de la manipulation, donc à charge pour nous d'être responsables et être très vigileurs par rapport au lexique utilisé et bien sûr garder un niveau de déontologie et bien sûr de bon sens et de respect à nos lecteurs. – Mme Abdelkhar Kouzine. – Franchement, merci pour cette question, effectivement, qui est très intéressante. Elle est au cœur du débat. Aujourd'hui, des relations entre les médias, la démocratie, la société, en fait, vous faites référence à ce qu'on appelle les éléments de langage. Les éléments de langage. Et aujourd'hui, évidemment, un homme politique ou des États ou des organisations sont staffés. Il y a des experts, il y a des agences, il y a des spécialistes qui travaillent sur des éléments de langage. Pour que ces éléments de langage, effectivement, soient repris par les médias et donc arrivent jusqu'aux citoyens. Il ne faut pas, effectivement, il faut que… Je rejoins là ce que je disais, il ne faut pas que les médias… Il ne faut pas que les médias soient des caisses de résonance bêtes et méchantes de ces éléments de langage. Aujourd'hui, la force de ces conseillers, entre guillemets, et donc les concepts élaborés font que, ben oui, on a un terme qui sonne bien, on a une phrase choc et cette phrase choc va être reprise et ça sera sur laquelle on va construire du storytelling et ça va durer trois semaines, quatre semaines. Quand c'est repris, c'est dû à la structure des journalistes. Quand on voit à l'étranger ses chaînes d'infos, on continue, on voit… Oui, c'est les chaînes d'infos, c'est les résultats relayés. C'est le matraquage, mais il y a deux éléments. Les exemples que vous avez cités, terroristes, réfugiants, migrants, c'est bon, ça rejoint plus ce qu'a expliqué M. Etta par rapport à l'utilisation et utiliser le mot juste. Là, on parle de concept. Là, on parle de concept. Je crois que malheureusement, nos hommes politiques ne sont même pas capables justement de sortir de grands concepts. On est juste au niveau de… c'est-à-dire de termes à reprendre. On est juste au niveau de… ça s'arrête à ce niveau-là. Je veux dire, ça n'arrête pas. On n'invente pas justement des concepts qui font arriver. C'est plus, je pense, les éditorialistes qui, eux, sont capables justement de traduire une certaine vue qui est reprise. Il nous reste une minute, je vais faire appel à votre esprit de synthèse. Vous êtes tous éditorialistes. Siata, pour conclure, je t'aime moi non plus, médias, hommes politiques. Vous avez 20 secondes. Je t'aime un petit peu. Voilà. Moi, je les aime tous. Bon, c'est clair. Si je vous prie. Nous continuerons de voir toujours un verre et la moitié vide et la moitié pleine. Je ne les aime pas, je ne les déteste pas. Je les observe. Bon, je suis obligé. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir dans 60 minutes pour comprendre. Vous pouvez continuer à réagir sur les réseaux sociaux, bien sûr. Page Facebook, Twitter, hashtag 60MPC. Excellente soirée sur Média TV. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada